Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 25 septembre 2020. A la une de Réoumi Quotidien, on nous apprend que les demandes de liberté provisoire ont été refusées à Rango, Damamar et compagnie qui par conséquent restent en prison. Et Réoumi, dans l'affaire de corruption à l'I2AF, renseigne que la médiac a de nouveau été entendue hier jeudi par les juges d'instruction dans l'enquête à Paris sur des soupçons d'achat de vote dans l'attribution des Jeux Olympiques 2016 et 2020. Critiques pendant ce temps se penchent sur la vague de départs clandestins vers l'Europe et signalent des cercueils à l'arrivée. Selon ce journal, en plus des profils variés avec désormais femmes et enfants dans le convoi, c'est le débarquement des cadavres à l'AIV qui fait l'actualité, surtout en Espagne, où en l'espace d'une semaine, deux corps sans vie de jeunes Sénégalais ont été accueillis dans le lot d'une vingtaine de pirogues qui a accosté depuis le début du mois de septembre aux îles Canaries. Au même moment, Libération, évoquant la diminution des nouveaux cas et de décès liés au coronavirus, en déduit titre, l'Afrique déjoue les sombres prévisions. Le Sénégal, Sao Tomé et Principe, l'île Maurice, le Botswana et les Seychelles ont enregistré une baisse de plus de 50%. Fait remarquer Libération, qui informe que la tendance va se consolider selon les experts, et plus de 80% des cas répertoriés sur le continent sont asymptomatiques, signale ce quotidien. L'île quotidien sur la crise de l'emploi au Sénégal, accentuée sans doute par la COVID-19, informe que des centaines d'entreprises ont fermé en 2019. Si on en croit ce quotidien, en 1969, travailleurs ont perdu leur emploi et dans les colonnes de l'île quotidien, l'inspection du travail accuse la justice. En parlant de justice, Libération, signale l'arrêté Ousmane Gomme en procès devant la Cour de justice. Et c'est la LSDH et Amnesty International qui réclament 500 millions de francs CFA à l'État qui ont déposé une plainte contre le Sénégal. Précise Libération. Et dans l'AS, ces maîtres C et compagnie qui exigent la lumière sur les 750 milliards de lutte contre les inondations, nous apprendons. Ce journal évoquant l'attribution de grandes superficies de terre, voient maquis déshabillés les élus au profit des nommés. Désormais, informe l'AS, les conditions d'affectation et de désaffectation des terres, de cultures ou de défrichements établis dans le domaine national sont adossées sur l'étendue de la superficie à délibérer. Dans un degré daté du 16 septembre 2020, le chef de l'État a fixé les nouvelles règles. Deux changements majeurs a signalé l'introduction de deux nouveaux acteurs dans le processus de délibération des terres et la limitation du domaine d'action des autorités représentantes de l'État central, signale l'AS. L'affectation et désaffectation des terres du domaine national, maquis salle place les conseillers municipaux sous surveillance, ont déduit titre le tamoïn qui informe que désormais leurs délibérations relatives à l'attribution des terres seront soumises à l'approbation des sous-préfets, des préfets et des gouverneurs selon les superficies. L'État a doublé gouverneur en déduit enquête. Reparlons des inondations avec Sud Quotidien où le CRD désavoue l'Assemblée nationale et exige un audit. Dans l'as de Tchéfaï, coordonnateur du pôle des non-alignés se prononce sur le statut du chef de l'opposition soutenant qu'on a voulu en faire un problème de personne. Sud Quotidien voit pendant ce temps le PS, l'AFP, la LDMPT, le PIT à l'épreuve de Beno et titre « Quand Maki mate la gauche ». Et Walfe Quotidien nous replonge dans le Sénégal au cœur le livre du président Maki Salle et titre « Quand Maki réglait la question de son mandat ». Dakar Times, pour sa part, livre un avis sur la limitation des mandats, s'intéressant principalement à la démocratie en Afrique et dans le monde. Un dossier à lire en pages 3 à 7. Et le Quotidien rapporte une perturbation de la réunion du conseil d'administration et voit Lassar sous haute tension. Les échos revenant sur ce qui s'est passé infirment que c'est Khadimba et Samuel Sarr qui empêchent la tenue du conseil d'administration. Et ce journal signale de vive tension à la société africaine de raffinage. Maki Salle, lui, a tempété sur les hauts responsables de son parti en secrétariat exécutif national, rapporte l'Observateur. Pendant ce temps, dans Réumi Quotidien, Fata clash Eikon. Eikon City n'est que du business soutient le rappeur qui ajoute « Nous devons avoir une musique qui nous ressemble ». Fata est l'invité de Réumi Pupol dans Réumi Quotidien. Plusieurs quotidiens nous apprennent qu'à Ngabou, il est interdit de Dukot, de Michoui, de Boe et de Chameau pour refus d'obtempérer. Adieu à Aida et son tagal titre par conséquent source A. Magal 2020 et manifestation à Ngabou, Serine Muntara Fren, Sorna Aida Diallo, en déduit pour sa part 24 heures. Et l'évidence envoie la chira coquette à la poubelle. Ce titre barre la une de ce quotidien. Et selon l'observateur, pour ce Magal 2020, Aida Diallo sera confinée dans sa maison à Ngabou. Ce journal fait état aussi de détection de résidus et de contaminants dans les produits alimentaires. Elle observa les Sénégalais en danger de mort, soulignant que le maïs, l'arachide, le lait et presque toutes les céréales sont contaminées. Terminons dans l'info qui commémore déjà l'anniversaire de la plus grande catastrophe maritime. Il y a 18 ans, le Diola faisait son dernier voyage, rappel ce quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.